Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de me présenter à vous afin de vous faire partager mon expérience à travers quelques audios. Étant donné la situation que nous vivons, j'ai trouvé intéressant de vous présenter mon point de vue et les différentes expériences que j'ai pu vivre, que ce soit au niveau personnel, économique, social et spirituel. Je pense qu'il est temps de prendre la parole afin d'initier un partage d'informations, un partage de vie pour permettre à tout un chacun d'évoluer dans ce chaos qui débute et semble compliqué à vivre pour pas mal de personnes. C'est après la mort de Michael Jackson, en 2008 je pense, que j'ai commencé à me poser de sérieuses questions puisque cette mort m'a paru absolument suspecte et c'est la journaliste Jane Burgermeister qui m'a éclairé au niveau de ce décès. Recherche en recherche, il m'est apparu que le gouvernement du pays, des différents pays, n'était pas transparent et clair comme on aurait pu le supposer en toute innocence et en toute naïveté. Dans le cadre de ma profession, il m'a été donné d'étudier dans le détail les propositions de l'Union Européenne et j'ai écouté la vidéo de monsieur Asselineau qui à l'époque n'avait pas fondé son parti politique et qui s'intitulait « Qui gouverne la France ? ». À ce moment-là, il est apparu comme une évidence qu'il y avait vraiment un gros souci, un gros problème par rapport aux personnes qui gouvernaient l'Union Européenne. J'ai étudié les CV des commissaires européens, tous ou quasiment tous, ayant de gros soucis avec la justice et évidemment, il est apparu que la création de l'Union Européenne avait été diligentée par les États-Unis et que toutes les personnes françaises qui avaient promotionné l'idée de l'Union Européenne dans les pays européens étaient des personnes affiliées à la CIA. J'ai donné foi aux propos de François Asselineau parce qu'il proposait des documents déclassifiés américains où apparaissait clairement l'affiliation des personnes qui avaient promotionné l'Union Européenne à la CIA. À préciser que je ne soutiens aucun parti politique, pas même celui de monsieur François Asselineau qui m'a servi de rampe de lancement pour mes recherches. Je suis choqué par la trame qui se dessinait petit à petit, mais pas réellement surprise. Au fur et à mesure de mes découvertes, il est clair que je me sentais de moins en moins bien et on peut dire que j'ai vécu, disons, une petite dépression car l'ampleur des dégâts était telle que je commençais déjà à me dire « que pourrions-nous faire ? » Question que l'on se pose aujourd'hui, en 2020. Il apparaît que peu de personnes semblent trouver de réponse. Peut-être que la situation que nous vivons ne demande pas à ce qu'on lui apporte une solution binaire. Peut-être que la situation nous demande d'étendre et d'élargir le champ de la réflexion en sortant du schéma « je veux », « je ne veux pas », « je suis pour », « je suis contre ». Je ne vais pas énumérer les connaissances géopolitiques, économiques et les découvertes effectuées depuis 2008, d'abord parce que cela serait trop fastidieux, ensuite parce que tout se révèle de toute manière et que vous en savez donc autant que moi sur la situation actuelle. En tout cas, pour ceux qui sont devenus des enquêteurs, en effet, il est plus que l'heure de se mettre en quête. À ce propos, je tiens à préciser que le mot « apocalypse » ne signifie pas « chaos » ou « fin du monde », mais il signifie « révélation ». Et là, je crois que nous y sommes. En avril 2020, il apparaît tout de même que bon nombre d'êtres humains n'ont plus aucune confiance dans la caste politique et journalistique. Pour ma part, je n'ai jamais pu donner ma confiance à aucun politique, car lorsque j'étais enfant et que mon père regardait les actualités de midi ou de 20h à la télé, j'observais les images de ces gens, les politiques, et je ne voyais que déguisement et tentative de séduction. Oui, parce que l'âme de l'enfant n'a encore programmé des codes immédiatement les faux-semblants. Et étant donné que le mental n'est pas encore surchargé, il ne peut pas souffler à l'âme. Écoute, il se maquille et se déguise parce que c'est sa fonction qui le veut. Et quand bien même, cela signifie donc que la fonction du politique se résume à ces deux mots, se déguiser et séduire. Pour moi, il est clair que nous nous sommes fait bananer, et ce depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Nos parents et nos grands-parents se sont fait bananer parce qu'on les a poussés à admettre et à trouver raisonnable qu'aujourd'hui, 7 milliards d'êtres humains travaillent au bien-être et à la sécurité financière de ces quelques personnes qui se nomment elles-mêmes les élites. Lorsque vous faites un flashback historique depuis l'Empire romain, vous n'êtes pas béat d'admiration devant une innovation sociale qui aurait été mise en place par ceux qui s'autodéfinissent comme des élites. On ne peut pas dire que de l'Empire romain à nos jours, ils aient fait preuve de beaucoup d'imagination pour améliorer les conditions de vie de l'humain et de la planète, de tout être vivant en général. Clairement, ils se positionnent comme les nouveaux pharaons et la masse servile leur doit labeur et allégeance, ce qui est absolument hors de mes possibilités cognitives. Après, il faut savoir trouver un juste équilibre pour ne pas sombrer dans le danger binaire qui conduit soit à les aimer, soit à les détester. Donc, déjà prendre conscience de ce que cette caste nous impose ou met en place avec notre consentement tacite. Moi, je retiens deux mots, conscience et responsabilité. Donc, nous allons lire la définition du mot conscience sur le magazine Psychologie. La conscience est la capacité de se percevoir, s'identifier, de penser et de se compter de manière adaptée. Adaptée à qui et à quoi, on ne sait pas. Elle est ce que l'on sent et ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde. Pour moi, ce que l'on sent, ça fait appel à l'intuition et ce que l'on sait, eh bien, à la connaissance. Je continue la définition. En ce sens, elle englobe l'appréhension subjective de nos expériences et la perception objective de la réalité. Par elle, enfin, nous est donnée la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer. Voilà nos deux atouts qui, selon moi, ne sont pas à négliger. D'une part, l'intuition, ce que l'âme nous dit et, d'autre part, les connaissances. Avec la prise de conscience, la soif de connaissance apparaît et n'a de cesse. Cela, pourquoi ? Pour ne pas se laisser berner, que ce soit par les médias qui appartiennent à la caste ou par autrui. Pour moi, il semble essentiel qu'avant d'acquérir de nouvelles connaissances, il faut se déprogrammer. Déprogrammer de tout ce qu'on nous a instruit, de tous les implants psychologiques qui ont été insérés en nous. Ça me semble un point très important avant d'acquérir de nouvelles connaissances. De plus, les connaissances à acquérir couvrent tous les champs, que ce soit au niveau économique, psychologique, chimique, spirituel, et j'en oublie volontairement, car tout est connaissable. Personnellement, ma déprogrammation a été très rapide. D'une part parce que je n'étais pas freiné par des cadres religieux, puisque nul ne pratiquait de religion lorsque j'étais enfant dans mon entourage proche, ni par des cadres idéologiques, car je ne me suis jamais engagé politiquement pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Dans les livres spirituels ou philosophiques, souvent il est écrit que la prise de conscience apparaît, après un énorme choc, un accident de la vie. Donc, par expérience, je soutiens cette thèse, puisque c'est lorsque j'ai perdu ma fille, adolescente, en 2014, que j'ai fait un saut quantique immédiat dans la compréhension des événements et programmes que j'analysais par la suite. Effectivement, à ce moment-là, mes anciens programmes se sont immédiatement détruits, et Place 9 était faite pour l'accumulation de connaissances, cette fois-ci non plus livresques, mais vécues par le biais de situations d'expérience très, très diverses. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo et cette présentation, et je terminerai par cette maxime célèbre, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Sous-titrage Société Radio-Canada